Ah oui, notre trip écolo, il nous l'a bien cassé, Martial. J'ai de gros doutes sur l'aspect écologique, dans la mesure où elle consomme de l'électricité, et en particulier dans le cas français, ce sera à 75% d'électricité nucléaire. Après, il y a tout le coût de fabrication de la voiture. Là encore, il y a les batteries en plus, le côté exploitation du lithium dans les pays andins, et les désastres écologiques s'embêtent, en particulier au Chili ou dans d'autres pays comme ça, qu'il faut prendre en compte, à mon avis, avant de passer à une généralisation ou à un nombre important de véhicules électriques en France. Donc là, en fait, je ne pollue pas en ville, enfin, je pollue moins en ville, là tout de suite maintenant, là, en ce moment, on est au feu rouge, on pollue moins en ville. En revanche, là, tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon pour la campagne, par exemple. En tout cas, pas loin de la centrale nucléaire qui me produit l'énergie pour le refaire de la voiture. Oui, mais ce n'est pas bon du tout pour la production de déchets nucléaires, parce que les déchets nucléaires, c'est plusieurs milliers d'années, millions d'années, et comme on ne sait toujours pas quoi en faire, on va avoir des stocks de produits qui vont polluer, parce que les déchets, même si on les stocke dans des endroits le plus sécurisés possible, il y aura toujours des émanations de corps radioactifs. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution pour ça. Donc continuer à vouloir développer la consommation d'énergie électrique alors qu'on n'a pas de solution pour les déchets nucléaires, c'est une grave erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !